A la recherche du clavier Bluetooth parfait pour votre productivité et votre confort, ne cherchez plus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs claviers Bluetooth qui transformeront votre expérience de frappe. Que vous travaillez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, ces claviers sans fil offrent une connectivité instantanée et une grande portabilité. Je vais vous présenter les fonctionnalités essentielles, le confort de frappe, la durée de vie de la batterie et bien sûr les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Si vous souhaitez améliorer votre efficacité et votre mobilité, les liens vers ces claviers Bluetooth sont disponibles dans la description juste en dessous de la vidéo. Pour en apprendre plus, vous commandez directement. Alors préparez-vous à booster votre productivité avec l'un de ces claviers Bluetooth. On commence avec le premier clavier Bluetooth, le Diaphil de Wine by One. C'est un modèle à petit prix mais très performant. Il est ultra mince pour un poids de seulement 263 grammes. Il se glisse facilement dans une sacoche pour le transporter de la maison au bureau. Il se connecte en Bluetooth à n'importe quel système d'exploitation, iOS, Android, Windows, Mac, 100 ans de latence et vous allez donc pouvoir travailler pendant plusieurs heures sans souci. Ce qui est vraiment excellent sur ce modèle est qu'il y a un trackpad, donc il peut aussi faire office de souris. Ça permet d'avoir à un petit prix une souris plus un clavier. C'est juste parfait pour faire de la bureautique et un peu de multimédia. Il ne fait pas partie des claviers les plus robustes mais pour le prix cela convient largement. Pour une utilisation bureautique ou multimédia, le clavier est vraiment agréable et réactif. Concernant les touches, elles sont fermes même si la course est un peu courte et le rebond est bien. En plus la frappe est silencieuse. Les dimensions du clavier, on est sur du 25,81 par 0,61 par 16,99 cm et l'autonomie est de 40 heures pour une charge complète et la charge se fait uniquement par USB. Sachez qu'il est possible de l'utiliser à 10 mètres de distance, cela peut être pratique dans une salle de réunion par exemple. Les plus, son excellent rapport qualité-prix, le fait qu'il soit fin et léger, le pavé donc tactile intégré, la bonne qualité de frappe et il se connecte facilement. Les moins, il n'y a rien à signaler. Pour le prix, c'est un très bon matériel, il est petit, se connecte facilement, il a un pavé tactile avec une bonne qualité de frappe. Il sera donc parfait pour vos différents appareils et ce produit a d'ailleurs la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 2190 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour avoir plus de détails ou commander directement. Deuxième produit, c'est le iClever. On est sur un clavier sans fil Bluetooth où vous allez pouvoir connecter trois appareils en même temps. Il est lui aussi compatible Mac, Windows, Android et iOS donc peu importe ce que vous avez, il pourra se connecter. Vous pouvez très bien connecter votre iPhone comme votre iPad, votre Mac ou même votre iPhone et votre PC et votre tablette. Vous avez de toute façon tous les indicateurs sur le clavier pour vous dire quel canal est utilisé. Tous les voyants lumineux situés en haut à droite du clavier, au-dessus du pavé numérique, permettent de connaître l'état du clavier. Niveau épaisseur, il est très fin. Pour vous donner une idée, pas plus épais qu'un iPhone 8. Niveau dimension, il fait 36 par 12,5 par 1,8 cm et il n'y a pas d'autres couleurs dispo, juste l'argent. Perso, ce que j'apprécie sur ce clavier, c'est le fait que les touches soient en pente. Il est un peu relevé, je trouve ça plus pratique quand il s'agit de taper au clavier qu'un modèle plat. Après, ça dépend des préférences de chacun. L'autonomie, pour 2 heures de charge, on a environ 90 heures d'utilisation, on peut donc le transporter partout. La connexion Bluetooth est identique en termes de portée, 10 mètres qui est largement suffisant. L'avantage de ce modèle est surtout de pouvoir passer d'un appareil à l'autre. Vous avez tous vos appareils devant vous, cela peut être très pratique et un gain de temps. Vous êtes sur votre iPad à retoucher votre photo, vous utilisez le clavier pour l'iPad, vous envoyez le document par exemple sur votre Macbook, vous passez sur l'ordi à l'aide d'un simple bouton sur le clavier et ensuite vous pouvez l'utiliser pour taper un texto sur votre téléphone. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre utilité. Niveau frappe, elle est confortable, discrète, les touches font un très léger bruit. Après, les touches sont un peu rapprochées, donc pour des gros doigts, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faudrait être vigilant lorsque vous venez à utiliser, donc pour éviter les fautes de frappe. Les plus, le fait qu'ils soient ergonomiques, 3 appareils connectés, qualité de frappe, léger, bonne autonomie, matériaux de qualité en acier inoxydable et en ABS. Les moins, attention aux gros doigts. Produit donc vraiment très utile, surtout quand on bosse avec plusieurs appareils en même temps. C'est un pur bonheur, un gain de temps pour switcher entre les différents appareils. Et ce produit a d'ailleurs la note de 4,2 sur 5 sur Amazon avec plus de 6680 évaluations clients. Et c'est d'ailleurs le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les avis ou bien commander directement. Troisième produit, on part sur le Logitech K380. Ce K380 est un clavier sans fil pas cher, transportable. Et il est dispo dans plein de couleurs, que ce soit blanc, bleu, noir, rose, sable et violet. C'est donc un clavier AZERTY sans clavier numérique. Pour l'ergonomie, il ne prend pas de place, soit 27,9 cm de large pour 12,4 de profondeur. De quoi le glisser parfaitement dans votre sacoche et il pèse 423 grammes. Il est fin avec 16 mm d'épaisseur. Il dispose d'un angle d'inclinaison. C'est idéal pour taper pendant des heures et faire de la bureautique ou du multimédia. Petit bémol, je mettrai, il fonctionne avec des piles AAA. Mais bon, vous n'aurez pas à les changer avant un moment. On va à l'essentiel avec ce modèle comme les précédents. Il n'y a pas de rétroéclairage, ce qui fait que ce sont des modèles qui vont vous durer longtemps. Avec ce K380, vous pouvez aussi connecter trois appareils et naviguer entre les différents avec un switch. Lui aussi s'adapte à tous les univers, que ce soit Mac, Windows, iOS, Android. D'ailleurs, sur le clavier, on peut voir les commandes inscrites de Mac et PC sur les touches clavier. Notamment pour les raccourcis Command et Alt. Pour la frappe, elle est silencieuse, courte mais sèche. Avec ce Logitech, on est vraiment sur un clavier simple, efficace, transportable, à un prix très correct qui s'adapte à n'importe quel environnement informatique. Les plus, le fait qu'il soit compact et léger. J'ai connexion Bluetooth, trois appareils, silencieux. Son autonomie, donc deux ans avec des piles et plusieurs couleurs possibles. Les moins, absence de rétroéclairage, mais au niveau du prix, au vu du prix, c'est normal. Si vous cherchez le bon compromis entre ultra pratique et nomade, tout en ayant un bon confort de travail, une frappe rapide, un clavier qui se couple parfaitement au Bluetooth et qui s'adapte à l'ensemble des systèmes d'exploitation, partez sur ce clavier. Il a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon, avec plus de 2800 avis clients. Et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel clavier Bluetooth vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.